Robert Poujade a 18 ans à peine quand il s'engage dans le mouvement gaulliste. Nous sommes dans l'immédiate après-guerre et son militantisme, notamment à la tête des étudiants du RPF, lui fait rencontrer le général. Il y avait Madame de Gaulle, il y avait le général. Le général évoquait des problèmes politiques et des problèmes de table. Des considérations sur la nourriture se mêlaient à des considérations sur le destin de la France. Et il était très naturel, très naturel, on mangeait un à côté de l'autre. Agrégé, il est nommé professeur de lettres au lycée Carnot de Dijon en 1954, mais sa passion pour la politique le rattrape. Il devient alors un homme d'appareil, il grimpe tous les échelons dans les partis gaullistes successifs pour finir secrétaire général de l'UD 5e, puis de l'UDR en 1968. On a dit que le secrétaire général unique de l'UD 5e République serait le 3e homme, c'est-à-dire le président de la République, le premier ministre et puis le secrétaire général. Est-ce exact ? Non, monsieur Sévénosa, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact d'abord parce que, sur le plan institutionnel, c'est une hérésie. Je ne suis peut-être pas le 3e homme, je suis sûrement un homme de bonne volonté. Parallèlement, il défie le chanoune-kir dans la course au poste de député en 1962, en vain. Il tiendra sa revanche aux élections générales de 1967. Jusqu'en 2002, il sera régulièrement réélu. Seules ses fonctions ministérielles et la vague rose de 1981, qui porte le maire de Chenove, Roland Carras, au Palais Bourbon, l'éloigneront de l'hémicycle. Autre date marquante dans la vie de Robert Poujade, 1971. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je proclame les résultats du scrutin. Il devient alors maire de Dijon, un fauteuil qui sera le sien pendant 30 ans. Il est plébiscité dès le premier tour, sauf en 1995. Les divisions à droite et François Rebsamen l'acculent au balotage. Ce sera son dernier mandat. En 2001, il décide de ne pas se représenter. « J'ai été vraiment heureux de ces 30 années de mandat. Ça restera, bien sûr, le souvenir majeur de ma vie. » Son ancrage local se traduit également au Conseil général de Côte d'Or. Il y est invariablement élu pendant 21 ans. Il sera aux commandes du département de 1982 à 1988. Mais Robert Poujade est surtout resté célèbre pour avoir été le premier ministre de l'Environnement de la Ve République. Il occupe ce poste de 1971 à 1974 et ses combats sont nombreux. Il s'attaque à la pollution sonore et industrielle. Il met en place un réseau de surveillance de la qualité de l'air. Il étend les compétences des agences de l'eau ou encore il freine le bétonnage du littoral. Il est nécessaire que l'on préserve de grands espaces naturels pour que l'homme retrouve une de ses aspirations les plus profondes, qui est le contact direct avec la nature, qui lui permet vraiment de s'épanouir. Cette fibre verte, il l'applique aussi à Dijon. La ville est régulièrement citée en exemple en matière d'espace vert et de qualité de vie. J'aimerais qu'on dise que c'était un homme qui aimait la nature, qui s'y intéressait beaucoup, qui aimait sa ville, qui a essayé de rendre sa ville vivable. Et c'est surtout cela que je souhaiterais qu'on dise qu'il a aimé Dijon et qu'il a essayé de conserver à Dijon un visage humain. Ces dernières années, Robert Poujade les a passés à écrire ses mémoires à Paris, loin de sa ville, mais près des siens. Au-delà de l'ambition, il y avait l'amour du pays. ...